Plusieurs poids lourds de la scène politique congolaise ont fait leur entrée au gouvernement avec à la défense Jean-Pierre Bemba. Alors Jean-Pierre Bemba est un ex-chef de guerre. Il avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis par ses troupes en République centrafricaine. Il avait finalement été acquitté après 10 ans d'emprisonnement. Alors avec Jean-Pierre Bemba mais aussi un ancien chef rebelle, Mboussa Mbouissi, à l'intégration régionale, Félix Tshisekedi entend donner une nouvelle dynamique sur le plan sécuritaire. L'Est du pays est en proie aux conflits armés depuis plus de 30 ans. Ces deux dernières années, il y a un regain de tensions avec les ADF. Le groupe armé affilié à l'État islamique est l'un des plus meurtriers. Ses attaques ont fait au moins 118 victimes civiles depuis début mars, selon l'ONU. Un regain de tensions aussi avec la résurgence du M23. Ce groupe rebelle défait en 2013 occupe de nouveau de larges parties du territoire du Nord Kivu. Kinshasa mais aussi les Nations Unies accusent le M23 d'être soutenu par le Rwanda, ce que dément toujours Kigali. Autre poids lourd de la scène politique congolaise à faire son entrée dans le gouvernement, vital caméré à l'économie. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Il a finalement été acquitté. Alors pour beaucoup, ici à Kinshasa, ce gouvernement montre la volonté du président Tshisekedi à conforter sa majorité présidentielle à quelques mois de l'élection présidentielle. Elle est annoncée pour le 20 décembre.